Bon, je recommence. Troisième fois. Non, c'est... Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo des favoris du mois. Et donc là, c'est le mois de mai, donc c'est les favoris du mois de mai. Comme d'habitude, comme tous les mois, j'ai fait ma petite liste, j'ai fait mes petites notes, j'ai fait machin. Parce que moi, je suis assez papier quand même. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font les petites notes sur téléphone. Moi, je suis le vieux de la vieille. J'ai besoin d'écrire tout ce que j'ai à vous dire, etc. Des petites idées, des petits machins pour rien oublier. Donc tout est là, et on commence. Le premier favori du mois, ça va être l'étape des 20 000. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde les statistiques, les machins, hyper régulièrement. Je regarde quand même, je ne vais pas vous mentir. Vraiment pas tous les jours, vraiment pas toutes les semaines. Je regarde pour voir comment ça se passe, mais sans plus, mais sans plus. Et là, quand même, il y a quand même un chiffre qui m'a un petit peu sauté aux yeux. C'est qu'on a dépassé les 20 000 abonnés. On a même dépassé les 21 000 abonnés, là, il y a quelques heures, quelques jours. Donc écoutez, je m'étonnasse toujours. Parce que je trouve ça complètement, complètement ouf de voir cette chaîne grandir. Et on va se calmer. Je sais très bien que 21 000 abonnés, c'est juste une petite larmichette dans le YouTube game, comme on dit. Mais pour moi, ça veut dire tellement beaucoup, parce que 21 000 personnes, c'est 21 000 personnes. Je trouve ça énorme. Je suis allée regarder quand même, 21 000 personnes, ça représente la population de la ville de Bourges. Non, mais vous vous rendez compte ? C'est comme s'il y avait toute Bourges qui me regardait sur ma chaîne. Et un autre truc aussi qui m'a fait sourire, je me suis dit, allez, vas-y Delphine, faites-toi péter un petit peu le machin. Le Madison Square Garden à New York, il a une capacité de 20 789 personnes, donc presque 21 000. C'est comme si je tournais une vidéo au Madison Square Garden, pour vous dire que c'est la classe adace quand même. Enfin, à New York. Non, non, je trouve ça fou, je trouve ça dingue. Donc, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup de me suivre, merci de suivre mes moments de folie, mes blagues à deux balles et tout ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si je pouvais vous faire un petit like à chacun d'entre vous, sachez que je le ferai. J'aime, 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 21 000 fois comme ça, je vous enverrai des cœurs. Donc, voilà, merci beaucoup. On passe à un autre sujet. Alors, deuxième favori du mois, deuxième petit événement pour ma part du mois, c'est le lancement des Sankunitette. Ce petit concept, alors c'est pas un petit concept, ce petit format, voilà, un nouveau petit format de vidéo. Toute humilité gardée, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir, ça m'a fait énormément, mais vous pouvez même pas vous y imaginer, plaisir. Quand j'ai vu l'accueil que vous avez réservé à l'épisode numéro 1, donc l'épisode avec Aurélie, ça m'a fait super plaisir. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes lundi 29 mai. Et donc, à l'heure à laquelle je parle, vous avez eu le deuxième numéro de Sankunitette avec Nicolas. Si vous n'avez pas vu le deuxième numéro, je vous mets le lien dans le petit ici. J'espère de tout mon cœur qu'il vous plaira autant que le numéro 1 vous a plu. Je sais pas du tout si ce format-là va durer longtemps ou pas. Enfin, voilà, ce qu'il y a de bien de toute façon sur YouTube, c'est qu'on peut faire les choses au feeling, comme on le sent. Je sais pas du tout la régularité du truc, si ça va être tous les 15 jours, tous les mois. J'ai pas envie de me laisser, de me contraindre, en tout cas, là-dessus. Je fais vraiment comme je le sens. La vidéo avec Aurélie, je sais, dans mon comportement, etc., j'étais un petit peu plus... Un petit peu plus pas stressée, mais voilà, je connaissais pas trop le format, j'étais peut-être un petit peu moins à l'aise. Vous verrez, enfin, en tout cas, vous avez vu ou vous verrez, j'en sais rien, dans la vidéo de Nicolas, j'étais un petit peu plus décontractée. En tout cas, moi, je suis très contente de ce deuxième épisode. Je suis très contente de la tournure que ça prend, la façon de... Enfin, le montage, etc. J'espère de tout mon cœur que ce deuxième épisode vous aura plu et que les prochains épisodes qui vont arriver, s'ils arrivent, vous plairont également. Un autre favori du mois de mai, j'avais eu pour la fête des mères, alors pas la fête des mères de cette année, de la fête des mères de l'année dernière, j'avais eu une carte cadeau de ma fille pour un soin à Yves Rocher. Moi, comme je suis un petit peu longue à la détente, j'ai un peu traîné à me servir de cette carte cadeau-là, parce que c'est vrai que quand elle me l'a offert, elle m'a dit, voilà, je te l'offre pour que tu te fasses un massage et tout ça. Et moi, il faut savoir, je ne suis pas forcément hyper fan des massages du corps. Enfin, ça dépend, ça dépend, parce que vous allez me dire, quand tu es partie à Marrakech, tu as fait un massage, j'ai adoré. Quand j'avais fait un massage en Andalousie, j'avais adoré. Alors, ce n'est pas parce que c'est au bout du monde, je peux adorer aussi des massages ici. Mais ça dépend vraiment du truc. A priori, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Et en fait, quand je suis allée me renseigner pour la validité de la carte, parce que ça allait faire un an, donc Delphine, il fallait quand même que j'utilise ma carte et j'allais quand même l'utiliser. Ma fille m'avait offert un cadeau, je n'allais pas laisser le truc en plan. Je suis allée chez Yves Rocher et en fait, parce que je ne connaissais absolument pas le soin, l'institut Yves Rocher, je connais les produits, les crèmes, les machins, le côté boutique, mais je ne savais pas du tout ce qu'ils proposaient au niveau des soins. Et la nana m'a dit, mais on propose aussi des soins pour le visage. Je me suis dit, ça c'est peut-être pas mal, du coup je vais me concentrer là-dessus. J'ai réservé un soin pour le visage d'une heure, du coup j'ai rajouté un petit peu de sous pour rajouter sur la carte que ma fille m'avait offerte. Je suis allée faire ce soin-là et alors franchement, je ne sais absolument pas pourquoi, parce que la marque Yves Rocher, j'aime bien et je trouve qu'ils ont des produits sympas. Ça m'arrive régulièrement d'aller acheter des produits chez eux. Je vous parle d'ailleurs régulièrement de certains produits chez eux dans mes vidéos, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais, je ne sais pas comment dire, je ne savais pas, j'avais peut-être quand même un petit a priori sur l'Institut Yves Rocher, je ne savais pas trop comment ça allait se passer et tout ça. Et là, j'ai adoré, j'ai adoré le soin, donc c'est le soin hydratant à quoi ? Attends, je l'ai marqué, à l'édulis, le soin hydratant à l'édulis, c'est un soin de 60 minutes. Le soin qui m'a été prodigué, mais a été incroyable. La nana qui m'a fait le soin, elle ne tombera certainement pas sur cette vidéo, mais qui s'appelle Maëlle, c'était top. Franchement, la nana, elle a pris du temps, elle était hyper douce, elle m'a fait son soin, elle m'a tout expliqué, chaque truc qu'elle m'a posé sur le visage, elle m'expliquait tout avec une douce voix. Tout était super, le soin, je n'en revenais pas, je suis ressortie de là, je me suis regardée dans la glace comme ça, je me suis dit, ma peau était, j'avais un effet bonne mine, mais incroyable. Ma batterie m'a lâchée, donc changement de batterie, hop, je reprends ce que j'étais en train de raconter. Oui, je disais que Maëlle m'a étudié un petit peu ma peau, et quel est votre type de peau, est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est... Je ne savais pas trop, je ne savais pas trop, je ne sais jamais s'il faut dire que j'ai la peau sèche ou si j'ai la peau déshydratée, elle m'a dit, vous avez la peau déshydratée, d'après tout ce que j'avais décrit. Ce qui m'a fait super plaisir, c'est qu'elle a vu, enfin elle m'a dit que voilà, ça se voyait que je prenais très très bien soin de ma peau, que ma peau était bien, mes pores étaient bien, enfin bref, elle m'a fait plein de compliments sur ma peau, donc ça c'était cool. J'étais contente, et franchement, le soin à l'édulisse là, ça m'a fait un bien, j'étais impressionnée du côté bonne mine que ça m'a apporté, où je me suis même dit, bah écoute, peut-être que je me ferais ce soin là, peut-être pas tous les mois, parce qu'elle a 60 balles quand même, mais on va dire, pourquoi pas tous les 2-3 mois, te faire une heure de soin comme ça sur le visage, j'ai trouvé ça hyper agréable. Donc ils vous disent que ce soin là, c'est 24 heures d'hydratation non-stop, et franchement c'est vraiment ça, le côté hydratant de ma peau a été complètement, enfin moi j'ai trouvé ça complètement fou, franchement si vous avez une peau déshydratée, n'hésitez pas à aller vous renseigner pour faire ce soin là, je vous le recommande à 1 milliard de pourcents, moi j'ai été bluffée du résultat de ma peau après, je trouve vraiment que l'institut Yves Rocher n'a rien, n'a pas à rougir par rapport à des instituts de parfumerie, vraiment je voulais vous en parler, parce que quand je me suis regardée dans la glace après le soin, ou même quelques jours après, ma peau était différente, j'avais un effet bonne mine, mais instantané, pas maquillée ni rien, j'étais, je me sentais toute jolie quoi, enfin je peux pas vous dire mieux, je vous le recommande à 1000%, ça a un certain coût, mais on est pendant une heure à se faire papouiller, donc ça c'est bien, ou en idée cadeau aussi, même si c'est pas pour vous, ou alors vous l'offrez aussi, ou vous le faites offrir, mais vous pouvez très bien, ça peut être aussi une très bonne idée cadeau pour quelqu'un, enfin bref, le soin d'une heure à l'édulisse chez Yves Rocher, super, et franchement la nanade à Quimper, au centre commercial Géant, moi j'ai fait ça, top, 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 ensuite, ensuite, on va rester dans le côté hydratant, côté hydratation, je voulais vous parler, j'ai commencé à vous en parler un petit peu sur Instagram, en vous disant que j'étais en train de tester, la dernière nouveauté de chez Yepoda, vous savez que Yepoda, c'est une marque dont je vous parle hyper souvent, puisque c'est ce que je porte au quotidien, depuis maintenant novembre, que ça soit les sérums, les crèmes, etc, alors vraiment dans mon soin quotidien, après, comme j'essaye pas mal de choses pour les vidéos, je fais quelques fois des petites poses de produits, mais sinon, mon fil rouge, on va dire, ce sont les produits de chez Yepoda, je vous en parle hyper souvent, et là, ils viennent de sortir, une crème pour les yeux, ça se présente comme ceci, donc j'ai vraiment pris le temps de le tester et tout ça, en fait, je ne m'attendais pas, quand j'ai reçu le produit, je ne m'attendais pas à une texture comme ça, il y a un produit contour de l'œil que j'adore, et je vous en ai déjà parlé, c'est le contour de l'œil à l'avocat, de la marque Kiehl's, j'adore ce contour de l'œil, pour moi, c'est un des meilleurs contours des yeux qui existe sur le marché, et bien, je peux vous dire que cette texture-là de chez Yepoda, cette crème pour les yeux-là, ça m'a fait penser au contour des yeux de chez Kiehl's, parce que moi, ce que j'aime bien dans le contour des yeux, c'est des textures assez beaux, mais assez épaisses, pas juste le petit lait, le petit machin, quelquefois trop fluide, moi, je n'aime pas les fluides pour le contour des yeux, après, chacun préfère ce qu'il veut et tout ça, mais moi, j'aime bien ce côté, alors, ce n'est pas non plus épais de ouf, mais moi, je l'applique presque en masque le soir, tellement que ça me fait du bien, et tellement que je ne veux pas avoir le contour des yeux déshydraté, parce que ça, après, quand tu souris, quand tu mets ton antiserne et tout ça, au bout d'un certain âge, ça fait un peu le cratère qui manque d'eau, là, le truc un peu bolineau, donc ça, je n'ai vraiment, je ne veux pas du tout, et là, ça a une texture un peu, un peu comme ça, mais vous voyez, ça rentre quand même vachement bien dans la peau, c'est assez crémeux, je ne sais pas comment vous expliquer, ça ne fait pas pouf pouf, c'est hyper agréable, ça fait dingue, si vous connaissez le truc à l'avocat de chez Kiehl's, ce toucher-là, c'est hyper doux, c'est assez épais, j'aime bien, on peut soit l'appliquer en contour des yeux, normal, on va dire, soit l'appliquer en masque, ce que moi, je fais plus régulièrement, je vous le conseille à 1000%, pour Yepoda, j'ai des codes promo, sachez que je ne touche absolument rien là-dessus, et que je ne suis pas payée par Yepoda, pour vous parler de tout ça, et vous dire tout ça, il y a vraiment zéro rémunération, et zéro affiliation, mais j'ai des codes promo, qui je crois, sont très très intéressants pour Yepoda, parce que je crois, ne pas me dire de bêtises, je crois que ça équivaut à 30%, je vous mettrai ça en barre d'infos, je suis allée regarder, ce qu'il racontait, c'est à la phytomucine, la crème elle est à la phytomucine, c'est une version végétale de la substance, vous savez la substance de la bave d'escargot, qui est obtenue à partir d'extraits de plantes, et qui présente des propriétés complètement similaires à la bave d'escargot, mais au moins psychologiquement, tu te dis que tu ne mets pas de la bave d'escargot sur tes yeux, mais à un côté végétal quoi. Donc c'est anti-âge, ça dégonfle, ça favorise la circulation sanguine, etc. Donc c'est parfait pour tout ce qui est poche, pour les cernes et tout ça, et puis moi le côté hydratation, je trouve ça très très bien, donc énorme coup de cœur, énorme coup de cœur. Je ne sais pas si vous allez le voir dans mes vidéos, mais je trouve que mon contour de l'œil est très très bien, ça fait les nanas un peu, mon contour de l'œil est magnifique, mais non mais je peux vous dire, on sait bien, on sait bien, quand c'est bien quoi. Je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas vous dire mieux. Ensuite, de quoi je vais vous parler ? Je vais dire titititit, on va parler de ça direct, on va parler de ça direct, parce que là le coup de cœur, c'est simple, j'ai acheté le truc, je ne connaissais pas, je n'en avais jamais mangé de ma vie, enfin de ce truc là, de ce truc dont je vais vous parler là, j'ai goûté, je n'avais même pas fini le bordel, et là vous commencez à vous demander de quoi je parle, mais là il y a un petit indice quand même, que je savais déjà que j'allais vous en parler. Non mais... Il faut goûter, si vous ne connaissez pas ça, il faut goûter. Alors visuellement, de loin, vous allez dire, oui, les glaces extrêmes, je connais, vanille, machin, oui, c'est les glaces extrêmes, c'est les cônes extrêmes, que tout le monde connaît, que machin, mais, alors moi j'ai l'impression que c'est une nouveauté, quelquefois je vous dis, c'est des nouveautés machin, vous allez me dire, non ça existe depuis 5 ans, peut-être, mais en tout cas c'est une nouveauté pour moi, je n'avais jamais bu ça, je n'avais jamais goûté, c'est la... donc les cônes extrêmes, de je ne sais pas qui, c'est Nestlé qui fait ça ? C'est quoi qui fait ça ? Bref, oui de Nestlé, mais, 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 regardez ce que vous allez là, cookie cone, cookie cone, cookie cone, et c'est ça qui est super bon, c'est le cone là, tout le cone du truc, ce n'est pas une glace gaufrette, ou, il y a des gaufrettes qui sont bonnes, je ne dis pas, mais ça ne fait pas le côté gaufrette du tout, c'est vraiment tout en pâte à cookie, super bon, avec forcément le, enfin forcément, pas forcément, mais je précise, le bout du machin qui est complètement, ça fait bizarre de dire ça, qui est complètement rempli de chocolat, donc ça, c'est bien, quand le bout du machin des glaces sont remplis de chocolat, on aime, mais tout le contour là, tout ça c'est de la pâte à cookie, et je vous assure, mais c'est trop bon, c'est tellement bon, alors moi j'ai pris vanille, parce que, parce que glace à la vanille, pour moi c'est les meilleures glaces de l'univers, mais glace au cookie, alors par contre il n'y en a que 4 dedans, on est 4 dans la famille, si tu en manges une fois, et si tu en veux une autre le lendemain, c'est mort, mais il faut avoir plusieurs boîtes, alors si vous ne connaissez pas, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, cornée en cookie, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, cornée en cookie, c'est glace vanille avec du caramel à l'intérieur, la vanille caramel et tout ça, voilà, ça va être l'été, il fait chaud, il fait beau, vous achetez ça, vous êtes content, vous mangez, vous dégustez, c'est bonheur dans la bouche, c'est joie, c'est jouissant ce buccal, c'est formidable, non mais c'est trop trop bonne, trop bonne, trop bonne, ensuite, ensuite j'avais envie de vous parler d'une série, alors c'est une copine, ma copine d'amour qui m'a dit, il faut que tu regardes cette série, tu verras, c'est génial, j'avais noté, le temps a passé, elle m'a dit, est-ce que tu as regardé la série, non je n'ai pas regardé la série, ok nanana, le temps a passé, est-ce que tu as regardé la série, non je n'ai pas regardé la série, bon je vais regarder la série, je vais regarder la série, ça fait 3 fois ou 4 fois que ma copine me relance, pour me dire que c'est bien, c'est une série sur Netflix, 6 épisodes, donc mini-séries, donc déjà, moi j'aime bien les mini-séries, vous savez au tout début des séries, c'était des énormes séries, saison 1, saison 2, saison 3, au bout d'un moment, je commence à regarder, peut-être que je vous dise de quoi c'est, de quoi on parle, c'est la série Les Papillons Noirs, je vous mettrai la fiche ici, je commence à regarder le premier épisode, j'ai trouvé ça long, j'avais du mal à rentrer dedans, je me dis où ils veulent aller, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on me raconte, je ne sais pas, hyper bizarre la série, bizarre, pourquoi ma copine d'amour, on est pareil, tu vois ce que je veux dire, on se connaît très très bien, c'est bizarre qu'elle aime ce genre de série, pourquoi elle me conseille ce genre de truc, donc moi, copine, je persévère, il faut que je continue, elle me l'a conseillé, accroche-toi, 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 premier épisode terminé, déjà ça commençait à m'intéresser, et après, 2, 3, 4, 5, 6, t'es là, tic, tu regardes ça direct, cette série est incroyable, c'est une série française, donc les papillons noirs, avec Nicolas De Chauvel, et Nils, Nils, comment il s'appelle, Aristrup, je ne sais pas comment on dit son nom, je ne veux pas encore chier son nom, enfin si, je viens de le faire, mais bon, vous voyez ce que je veux, je vous mettrai la photo, avec lui là, attention, 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 gros, gros panneau rouge, ce n'est pas à regarder pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est quand même hyper violent, violent, du sang, des meurtres, du sexe, du machin, du visuel, donc attention, les enfants, les machins, si tu aimes des films genre Hitchcock ou Tarantino, franchement, tu risques de surkiffer cette série-là, si tu détestes Tarantino, et c'est quand même, c'est quand même, parce que la série, elle est mais incroyable, elle est, elle est, alors, parce que moi je déteste, déjà, enfin si, je ne veux pas vous dire, je vais vous lire le truc, je vais vous lire le truc, mais je vais vous lire ce que j'ai écrit, parce que je ne veux pas en dire plus, donc là je sais qu'au moins tout est pesé, donc Adrien, c'est l'histoire d'Adrien, qui est donc joué par Nicolas de Chauvel, Adrien, 40 ans, romancier tourmenté, le gars, il tourmentait, tu vois, il tourmentait, là c'est la tourmente dans sa tête, il écrit, en attendant l'inspiration, la vie des gens, des gens qui sont inconnus, il y a des gens comme ça, qui écrivent la vie des gens, si demain tu veux faire un livre de ta vie, pour laisser tes enfants, tes petits-enfants, etc, il y a des écrivains, il y a des gens qui sont payés pour ça, moi j'ai une copine qui fait ça, bref, ce mec-là, vous voyez, moi je ne suis pas bonne pour écouter les histoires, comment vous allez vous dire, c'est bien de regarder les papillons noirs, avec les explications à la Delphine Joris, ce n'est pas possible, bon je recommence, Adrien, 40 ans, donc joué par Nicolas de Chauvel, Duvauchel, c'est Duvauchel en plus son nom, ce n'est pas de Chauvel du tout, bon je recommence, troisième fois, Adrien, 40 ans, joué par Nicolas Duvauchel, il écrit, en attendant l'inspiration d'un bouquin, d'un nouveau bouquin, il écrit la vie des gens complètement inconnus, sauf qu'il tombe sur un vieil homme, donc Nils Arestrup, c'est compliqué aussi les noms, qui lui raconte sa vie, son histoire d'amour avec Solange, et je vais m'arrêter là dans les explications, parce que la vie de ce monsieur n'est pas toute simple, vous voyez, il y a des trucs, il y a des machins, et je ne peux pas vous en dire plus, parce que cette série n'est que rebondissement, c'est-à-dire que tu regardes le premier épisode, donc le premier épisode, tu te dis, mais où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut entendre, qu'est-ce qu'on me raconte, c'est quoi la ligne directrice du truc, tu ne sais pas, donc si tu ne sais pas, c'est normal, c'est normal, et au bout du deuxième épisode, tu as un truc, tu te dis, ah, sauf qu'à la fin du deuxième épisode, tu fais, c'est comme ça, donc tu n'as que des surprises, tu n'as que des rebondissements, alors c'est hyper noir, ce n'est pas Youpi la belle vie, ce n'est pas les musclés, la série du tout, c'est un truc, mais super, mais franchement, incroyable, je ne sais pas du tout si j'ai bien vendu le truc, j'ai mis des doutes, j'ai mis des doutes, il y a un truc quand même qu'il faut que je vous dise, si jamais vous regardez la série, les six épisodes, à la fin, je ne vais pas vous raconter la fin, ne vous inquiétez pas, à la fin de la série, donc la fin se termine, et donc il y a le générique de fin, n'éteignez pas le générique de fin, gardez, parce qu'à la fin du générique de fin, des six épisodes, il y a quelque chose, il y a des images, il y a des machins que je ne vous dis pas, que je reste en suspense, mais voilà, restez bien tout au bout du bout de la série, des six épisodes, après les génériques. Voilà, en tout cas, j'ai tout aimé, j'ai aimé la photographie, je trouve que la photographie est incroyable, ça nous plonge dans les années 70, 80, mais aussi les années d'aujourd'hui, parce que vous verrez, vous verrez pourquoi, la musique est incroyable, les acteurs, Nicolas Du, Nicolas Du, Du, Du Vauxchel, ils jouent extrêmement bien, Nils, merde, pourquoi vous avez pris des acteurs avec des noms comme ça ? Nils, reste troupe, il est incroyable, bref, cette série m'a subjuguée, voilà, Netflix, allez le voir, six épisodes, un truc de fou, si jamais vous avez vu la série, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, sans spoiler de rien du tout, vous vous dites juste, super, j'ai adoré, j'ai détesté, machin, mais ne dites rien de plus, parce que c'est tellement une série avec des rebondissements de machin qu'il faut garder la surprise pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, donc motus et bouche cousue, mais franchement, si vous l'avez vu, dites quand même, grosso modo, ce que vous en avez pensé. Voilà, ça c'était pour Papillon Noir. Ensuite, on va parler vidéo, alors vous savez que moi, j'aime bien vous parler régulièrement des vidéos que je regarde, je vous avais parlé de Léna, Situation, je vous avais parlé de Squeezie, alors bon, c'est des gros gros, là on est loin des 21 000 abonnés, mais voilà quand même. Et dernièrement, enfin dernièrement, oui, ça m'a accompagné tout le mois de mai, souvent, quelquefois, souvent, quelquefois, on mange devant la télé, table basse, machin, petit grignote, et on regarde avec les filles des vidéos YouTube. Elles ne m'ont pas fait découvrir, parce que je connaissais le garçon, on regarde régulièrement des vidéos d'Amixem, alors Amixem, YouTuber, alors lui, c'est pas 21 000, combien il a d'Amixem, je l'ai noté. Amixem, où es-tu ? Presque 8 millions, pour vous dire, lui, c'est plus des paliers, c'est des... Son vrai prénom, c'est Maximilien, bref, 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 je vous mettrai le lien en barre d'infos, peut-être que vous le connaissez, et il fait des vidéos accompagnées de 3 acolytes, donc il y a Thomas, Yvan et Etienne, donc ils sont 4, et les 4 garçons, mais ils sont, c'est potache, il y a des vidéos construction, par exemple, on construit un bunker pendant 2 jours, on va construire une maison dans les arbres, on va construire ceci, ils se font des défis, tout ça, qu'importe le sujet, j'ai envie de dire, ils pourraient faire n'importe quoi, le mélange de ces 4 garçons avec des humours, des humures, des humures, avec des façons de rire un petit peu différentes, bref, de la rigolade différente selon le gars, Yvan va me faire mourir de rire avec ses petites réflexions, et puis son rire qui est communicatif il ne faut pas possible, Thomas, mais Thomas, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose qui me fait rire, Amixem, je trouve qu'il arrive très très bien à jongler un peu le chef d'orchestre, c'est sa chaîne, et donc les 3 potes entre guillemets avec lesquels il tourne, c'est des gens qui bossent avec lui pour sa chaîne, donc il y a un peu le patron, et les 3 sont des salariés, mais en fait, ils en jouent aussi, il y a le côté humour, ça fait pote, puis ça me fait beaucoup rire, ça me fait beaucoup rire, et j'aime beaucoup ces 3 garçons, enfin ces 4 garçons, pardon, de toute façon, s'ils ont 8 millions, s'ils ont 8 millions d'abonnés, quand même, c'est le reflet d'une certaine popularité, donc c'est quand même, ils ne sortent pas pour rien, j'aime vraiment beaucoup ces bonnes enfants, ces distrayants, c'est vraiment du divertissement au maximum, je les aime beaucoup, si vous ne les connaissez pas, il y a peu de chance, 8 millions, mais bon, si vous ne les connaissez pas, allez-y, quelquefois, vous savez, les gens, même si le youtubeur est hyper connu, il y a des gens autour de moi, ils ont des petits a priori, bah non, c'est pas pour moi, je ne vais pas rigoler, je suis trop vieille, je suis trop ceci, bah non, pas du tout, regardez, et vous verrez, regardez, vous verrez. Fla, ça c'était pour Amixem, la nigouille, la nigouille, la nigouille, la nigouille, je dis la nigouille, parce que j'ai éteint ma caméra, lundi, nous sommes mercredi, et j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc, mais alors, j'aurais pu vous en parler dans une autre vidéo, mais c'était obligatoire que ça soit dans une vidéo favori, donc il aurait fallu que j'attende la vidéo, la vidéo favori du mois de juin, pour vous en parler, et je me dis, c'est tard, non, non, donc je reprends ma caméra, pour vous en parler, parce que c'est un énorme favori, un énorme favori, je me suis dit, mais pourquoi t'as oublié ça ? Le soir même de la vidéo favori, que vous venez de regarder là, je vais me démaquiller, tac, 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 tuc, 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 je vais pour mettre mon sérum, tuc, 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 et je me dis, mais pourquoi, comment, comment se fesse, que j'ai oublié de leur en parler ? Il est là. En plus, je l'ai quasiment terminé, je voulais vous parler de ça, pépitasse, pépitasse, alerte pépite, alerte pépite, alerte favori, ce truc-là, je sais plus, où ai-je l'ai eu ? Je crois que c'était un produit du calendrier YeahStyle, je crois que c'est ça, à 100% sûr que c'est ça, du mois de, ben, le calendrier de l'avant, du mois de décembre, et vous savez, moi, les produits, enfin, ils me font plusieurs mois, donc là, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, mais une découverte totale de chez Total, donc c'est un produit coréen, c'est un sérum coréen, c'est la marque, c'est Haru Haru, alors je ne sais pas, vous n'allez rien voir, rien voir du tout, Haru Haru, ça veut dire chaque jour, en coréen, donc chaque jour, tu te mets ça sur la tête, mais la texture de ce truc-là, alors attends, on va reprendre depuis le début, je vais quand même vous dire exactement ce que c'est, c'est pour tout type de peau, il y a un côté anti-âge, il y a un côté hyper hydratant, là vraiment, si vous avez une peau déshydratée, ce que je vous disais dans ma vidéo, où je vous disais que j'avais un type de peau déshydratée, alors ça, ce n'est que bonheur, là ma peau, c'est son biberon, c'est son biberon, franchement, tu lui donnes le truc, elle boit ça avec joie et bonheur, elle me remercie tout le temps à chaque fois que je lui donne ça à boire, ça booste l'élasticité de la peau, mais en fait, quand je vous dis ça, ce n'est pas juste des phrases, juste des lignes qui sont notées sur un site internet ou qui sont notées sur un packaging, c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai, et moi ce qui me plaît, alors en plus de tout ce que ça fait de bien, parce que franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que, c'est toujours un peu bizarre de dire ça, parce que ça fait un peu la nana, mais en ce moment, je trouve que j'ai vachement bonne mine, et alors je ne sais pas, il y a une accumulation de plein de choses, ce truc-là, ce truc-là, hydratation, hydratation au maximum, et pourquoi je vous disais ça ? Ah oui, et ce que j'aimais beaucoup, en plus de tout ce qu'il fait, élasticité, hydratation, repulpation, repulpation de machin, c'est qu'il a un touché, un velouté, mais c'est hyper agréable, je ne sais pas si vous avez déjà essayé l'huile de kaké, et bien ça, moi ça me fait penser un petit peu à ça, je pense que c'est le riz noir qui fait ça, je ne sais pas, il y a un côté hyper doux, hyper velouté, vous savez, à chaque fois que je vous le dis, je n'aime pas trop les trucs un peu pouf pouf, un peu huileux et tout ça, mais alors ça, bonheur complet, ça c'est vraiment le truc, bon, j'ai encore des trucs à terminer, mais ça c'est le genre de truc que je rachèterais, c'est clair et net, il n'est pas très très cher, je crois qu'il est entre, même pas 15 euros, peut-être les 30 millilitres, mais une découverte incroyable, je ne connaissais absolument pas cette marque-là, le Haru Haru, apparemment, voilà, c'est une marque qui est quand même assez connue, avec des ingrédients sélectionnés, donc 95% des produits sont naturels, blablabla, j'ai repris ma caméra pour vous en parler, sinon je vous en aurais parlé au mois de juin, encore une fois, mais à juin, j'aurais d'autres choses à vous dire, il est incroyable, je l'aime, je l'adore, je vous le recommande à 1000%, bonheur, je l'ai bu jusqu'au bout du bout, il est incroyable, incroyable, franchement, une révélation, révélation, et comme j'ai pris ma caméra pour vous parler de ça, je me suis dit, en même temps, je vais leur parler de mon aspirateur, alors là, on passe du sérum à l'aspirateur, le sujet n'est pas le même, mais les favoris, il y a tout, en fait, j'avais prévu de vous parler de l'aspirateur dans une vidéo lifestyle, mais qui doit reprendre la caméra, je vous en parle maintenant, parce que c'est un favori aussi, alors je me suis dit, est-ce que je le glisserais pas maintenant, plutôt que dans la vidéo lifestyle ? Je vous parle régulièrement de la marque Procenic, c'est une marque que je connais, moi, sur différents appareils ménagers, dont les aspirateurs, j'en étais toujours extrêmement contente, les aspirateurs, vous savez, sans les aspirateurs balais, comme ça, la tuc-tuc-tuc-tuc qui aspire, j'en ai un à l'étage, j'en ai un au rez-de-chaussée, je kiffe ce genre d'aspirateur, moi, ça m'a changé la vie d'avoir ces aspirateurs-là, donc j'avais le Procenic P11, et là, ils viennent de sortir le Procenic P12, P12, par rapport au P11, on upgrade de niveau, il y a plusieurs trucs qui m'intéressent, je trouve que le P12, fait un tout petit peu moins de bruit que le P11, ce qui me plaît énormément, alors il y a le système d'affichage, et tout ça, enfin voilà, je vous ferai des screens, vous verrez, c'est joli, c'est graphique, on voit bien la batterie qui vous reste, en fonction de l'intensité que vous mettez sur votre aspirateur, mais ce qui est vachement pratique, c'est le récupérateur de poussière, dans le P11, où il y avait un petit clip à faire, vous savez, moi je suis toujours dans l'optique, perdre moins de temps, le côté, essayer de trouver des astuces, pour essayer de gagner un maximum de temps, faire que ça soit un maximum pratique, etc, et bien le P12, comme quoi, ils ont réfléchi quand même les gens, ils se sont dit, comment on peut faire, pour que ça soit encore plus pratique, et là franchement, il est hyper pratique, au niveau du vidage, de la cuve, je ne sais pas comment on dit, du truc à poussière, ils ont changé la petite lumière blanche, pour faire une petite lumière verte, alors ça, bon, la marque met ça en avant, mais très sincèrement, est-ce que c'est mieux, ou est-ce que c'est pas mieux, j'avais été agréablement surprise, pour la lumière blanche, la lumière verte, mais la lumière verte, c'est sympa aussi, les deux sont bien, franchement, P11, P12, là pour le coup, les deux sont bien, et puis, bah voilà, tout type de sol, moi à la maison, j'en ai du 100% parquet, mais après j'ai des tapis, il aspire très très bien, et sur les tapis, et sur les parquets, je le mets dans mes favoris, du mois, de mai également, c'est tout, là cette fois-ci, je vais plus rien rajouter du tout, parce que, mais vous m'avez remarqué, on est le 31 là aujourd'hui, donc 31, à partir de demain, ça sera dans la vidéo du mois de juin, et pour en revenir, à ce que je vous disais, dans ma précédente vidéo, à ma précédente vidéo, de ce que je vous disais, dans le début de vidéo, de ce que je vous disais lundi, mais il y a deux minutes pour vous, c'est que j'ai eu vos retours, sur la vidéo de Nicolas, publiée ce matin, donc je vois que vous aimez énormément, enfin en tout cas, j'ai eu vachement de retours, et sur Youtube, et sur Instagram, là vous n'arrêtez pas de m'envoyer des messages, pour me dire que vous avez adoré, et même préféré, ce numéro 2, et bien écoutez, je ne suis que joie, je ne suis que joie et bonheur, donc vraiment, un gros gros coeur comme ça, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la partager autour de vous, parce qu'il n'y a que comme ça, il ne faut pas se mentir, il n'y a que comme ça, que ça peut prendre, tic tic tic, écoutez, sur ce, cette fois-ci, on clôt le truc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, et je vous invite à partager autour de vous, tout ça, tout ça, si ça vous plaît, partagez donc, sur ce, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, salut, bye bye, Sous-titrage ST' 501